Alors le petit Duhamel a essayé de taquer le grand Bardella par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de ralliements au RN actuellement et que du coup tout le monde ne penserait pas pareil au parti, un truc tout à fait normal mais bon on va voir c'est parti Vous pouvez pas avoir dans un parti monsieur Duhamel 100% des gens qui pensent la même chose J'imagine que dans la rédaction de BFM TV il n'y a pas 100% des gens qui sont macronistes Il ne vous a pas échappé Jordan Bardella, un, que nous ne sommes pas macronistes et deux, que nous ne sommes pas candidats aux élections européennes Alors c'est très facile de dire nous ne sommes pas candidats aux élections européennes parce que moi j'ai quand même le souvenir, je sais pas vous mais que BFM a quand même fait la campagne de Macron deux fois de suite donc c'est facile de dire qu'on n'est pas candidats aux élections européennes évidemment mais bon je veux dire vous n'avez pas les mains toutes propres non plus quoi Peut-être que certains journalistes dans les années qui viennent le seront, en l'état je crois que nous ne sommes pas candidats Non non vous avez le bénéfice du doute en tout cas de ce qui est sûr, parce que tout le monde aura compris C'est qu'à mon avis, vous n'êtes certainement pas bardelliste mais ça c'est un autre... Je vois en tout cas cette tendance parfois mais qui est d'ailleurs commune à Mano Aubry quand on pose des questions qui ne plaisent pas tout à fait, on part sur des sortes de procès d'intention je ne sais pas ce que ça signifie mais... Alors les gars c'est des procès d'intention, si vous dites que BFM TV c'est des macronistes c'est du procès d'intention, c'est pas du tout lié à un vécu que vous pouvez avoir sur cette chaîne rien à voir c'est que c'est un procès d'intention, c'est un peu comme vous voyez un mec qui dit wala wala wesh wesh Danny Klopp, si vous trouvez ça, si c'est bizarre, c'est que vous êtes racistes les gars d'accord, c'est que vous êtes racistes Et voilà, une toute dernière question au Jordan Bardella, au lendemain du 9 juin, si vous faites plus de 30% certains vous imaginent avoir des ambitions présidentielles, est-ce que votre tête va tourner, est-ce que vous allez prendre la grosse tête ? Je pense que si j'avais dû prendre la grosse tête, je l'aurais déjà prise, sauf votre respect et... Mais sauf que Jordan Bardella ne prend pas la grosse tête pourtant il pourrait, parce que son parcours est quand même admirable, par rapport à d'autres on ne va pas citer le nom, Benjamin Duhamel, pour ne pas le citer, mais Benjamin Duhamel quand même qui est le fils ou le petit-fils de Fabien Duhamel ou Alain, pardon, Alain Duhamel ils sont toute la famille comme ça qui travaillent à la télé donc c'est sûr que la méritocratie à la française n'est pas la même quoi il y en a un qui vient du 93 et qui n'est pas un fils d'eux c'est pas un fils de politique, c'est pas un fils de journaliste ou quoi et qui s'en sort brillamment et que le mec carrément, lui, près des élections présidentielles et bon bah du Hamel, en soit c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus on va dire des choses comme ça donc en tout cas les gars, abonnez-vous comme d'habitude, votre plus grand like pour les 100 000 et il y a des Jordan, tout simplement